Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, nul n'est comme toi. Alléluia Jésus, oh 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 oh. Alléluia Jésus, tu es gloire et majesté. Dernière fois ensemble. Alléluia Jésus, je chante pour toi. Alléluia Jésus, oh oh oh. Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia Jésus, tu es le Dieu d'éternité. Loupons-la ensemble ce matin. Alléluia Jésus, oh oh oh. Sous-titrage Société Radio-Canada Eh bien, avant de prendre votre place, tournez-vous à la personne en arrière de vous et dites-lui « Vraiment, tu chantes mieux que tu penses. » Eh bien, mes chers amis, Dieu est ici ce matin. C'est très spécial la puissance de ce qu'un café peut faire. C'est-à-dire que les gens de 11 heures ont bu plus de café que les gens de 9 heures. Mais merci encore une fois d'être là ce matin, merci de m'inviter, c'est toujours un plaisir, c'est une joie. À chaque fois que je reçois une invitation pour venir ici au Centre Réveil, c'est « Oui » et ensuite on regarde l'agenda. Mais c'est un plaisir et on ressent Dieu ici, on ressent la présence du Seigneur ici. Ce matin, aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager un message qui s'intitule « Une louange de reconnaissance ». Aujourd'hui, c'est un message de merci, un message de reconnaissance. C'est toutes sortes de messages qu'on prêche durant l'année, messages parfois de repentance, messages d'encouragement, messages de confrontation, messages de résurrection, messages de louange, toutes sortes de messages. Mais ce matin, c'est un message de remerciement, d'action, de grâce. Et on veut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait ce matin. Alors, vous savez, je prêche sur la louange, depuis plusieurs années, je prêche régulièrement sur la louange. C'est un message, c'est un thème qui est très, très puissant. Mais je veux l'amener dans une nouvelle dimension ce matin, dans la dimension reconnaissance. Louer Dieu avec action de grâce. Vous savez, plus j'avance avec Dieu, plus je réalise l'importance de la reconnaissance, d'être reconnaissant. Cet été, pendant mes vacances, je suis allé, croyez-le ou non, je suis allé au McDo. Ça m'arrive à l'occasion. Et pendant que j'étais au McDo, j'ai été témoin d'une scène très spéciale. Il y avait un monsieur qui était là à la table avec ses deux jeunes enfants, un petit garçon de peut-être 7 ans, une petite fille de 4-5 ans. Et le petit garçon avait le cabaret de McDo. C'est dangereux de parler de McDo à vers 11h55. Puis personne n'écoute. Mais il y avait un cabaret et il y avait une montagne de bouffe. Et le petit garçon, j'aurais aimé ça prendre la photo pour montrer c'est quoi la définition du bonheur. Le petit garçon, il mangeait, il n'y avait plus rien sur la terre. Il était en train de manger, il n'y avait plus rien contre. Il vivait le moment présent. Il se lançait à fond. Il était tellement heureux, c'était beau à voir. Mais en même temps, la petite fille, la petite fille était malheureuse. Elle boudait. Puis là, son père dit, mange des frites. Elle lançait des frites. Elle boudait, tout ça. Et quand j'ai vu cette scène-là, j'ai réfléchi après. Je me suis dit, quelle image incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de petites filles qui rêveraient d'avoir un père. Et il y a plein de petites filles qui rêveraient d'avoir un père et d'être chez McDo. D'être chez McDo et d'avoir un père. Et cette petite fille-là est là. Et quand j'ai vu cette image-là, je me suis dit, Seigneur, j'espère que je ne suis pas comme ça avec toi. Vous êtes toujours là? Oui, vous? Et là, j'ai eu cette image de reconnaissance. J'ai compris encore plus, pour moi, le concept de l'importance d'avoir une attitude de reconnaissance. Et la louange, la louange, c'est l'expression de notre cœur envers Dieu. Il y a un psaume, le psaume 19 nous dit, Reçois favorablement les paroles de ma bouche, ma louange, et les sentiments de mon cœur, ô éternel, mon rocher et mon libérateur. Et il y a toutes sortes de louanges. Il y a de la louange, j'ai enseigné ici, de la louange pour combattre. La louange de combat spirituel. Il y a de la louange qui nous permet de nous approcher de Dieu. Il y a de la louange qui change l'environnement de notre vie. Avez-vous remarqué qu'entre 11h et midi, il se passe quelque chose? On commence la réunion, entre 9h et midi, il se passe vraiment quelque chose. Et l'atmosphère change, la louange change l'environnement. Mais la louange également, c'est un moyen que nous avons pour exprimer à Dieu notre gratitude. Et ce matin, aujourd'hui, dans les prochaines heures, hier, j'étais tellement content au séminaire de leadership, j'ai commencé en disant, dans les prochaines heures, et là, j'avais le droit. C'était fantastique. Mais dans les prochaines minutes, nous allons regarder ensemble à quel point il est important, impératif, de faire monter vers Dieu une louange de reconnaissance. Merci. On va regarder ensemble. On va utiliser ensemble le psaume 136, qui est un psaume de reconnaissance. On va lire ensemble psaume 136, versets 1 à 9, et il est verset 26. Psaume 136, verset 1. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Vous avez le droit de dire Amen. Celui qui fait des grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Et verset 26. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. C'est bon la Bible, hein? C'est bon la Bible. Elle a traduit ça en même temps, simultanément. Voyez-vous? L'Op. 136. C'était un hymne populaire. C'est un chant. Les commentateurs s'entendent pour dire probablement, pas assurément, mais probablement que ce serait David qui aurait écrit ça, qui est très logique. Mais c'est un hymne populaire. Autrement dit, c'était un chant top ten de iTunes de l'époque. C'était un chant qui était utilisé par les Lévites. C'était un chant qui était utilisé par les armées d'Israël. On va regarder dans un instant dans quel contexte en particulier il a été utilisé. Mais c'était surtout un chant, un hit de l'époque, qui était un chant, en quelque sorte, qui était un hymne de reconnaissance à Dieu. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse étudier ensemble cet hymne fantastique, qu'on puisse regarder. On va soutirer dans les prochaines minutes trois actes de reconnaissance, trois raisons pour lesquelles nous devrions faire monter vers Dieu une louange de reconnaissance. Je ne sais pas pour vous, mais ce matin, j'ai le goût de dire merci. Une conspiration de merci au Seigneur. Amen. Alors, première raison, une louange de reconnaissance pour sa miséricorde. Psaume 136, verset 1. Louez l'éternel car il est bon, car sa miséricorde est temporaire. Car sa miséricorde dure à toujours. Et ce qui est très intéressant, ce matin, on en a parlé un petit peu plus à ceux qui étaient là hier. Mais le psaume 136, ce chant, cet hymne de reconnaissance, a été chanté dans l'Ancien Testament, mais en particulier lors de la dédicace du temple de Salomon, qui a été un moment très, très fort. Et écoutez bien ça. Les lévites, les musiciens se sont réunis. C'est un moment fort, la dédicace du temple de Salomon. Et ils ont chanté ce psaume 136. Et la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue tellement forte dans le sanctuaire où ils étaient, qu'il a fallu qu'ils sortent dehors. Moi, j'ai dit Seigneur n'importe quand. Imaginez dimanche matin au centre réveil, on se met à chanter avec pasteur Mathieu. «Quand sa miséricorde dure à toujours, quand sa miséricorde dure à toujours, quand sa miséricorde... » Peu importe. Et la gloire descend tellement forte qu'il faut aller finir ça dans le parking. Oui, Seigneur. Les caméras dans le parking. Les caméras dans le parking pour ceux qui suivent sur Internet. Ça passe à travers les films d'Internet, ça se ramasse à Montréal. Tout ça pour dire, ce matin, que Dieu se réjouit lorsque ses enfants le célèbrent pour qui il est. Et ce matin, une louange de reconnaissance pour sa miséricorde. Et Salomon est très, très conscient. Salomon, c'est le fils du roi David. La construction du temple, c'était le rêve de David qui s'est réalisé à travers le fils Salomon. Il faut savoir ceci, Salomon connaît toute l'histoire. Et j'ai déjà partagé ça ici ou ailleurs. Mais moi, hier, j'enseignais à l'école publique. J'aime énormément enseigner à l'école publique. J'aurais la capacité d'enseigner le cours de l'Ancien Testament en 30 secondes. Vous savez, des fois, il faut aller à 10 sessions. Pendant une session complète, il faut que tu payes 300, 200, peu importe. Il faut que tu assistes pendant des heures au cours de l'Ancien Testament. Mais puisque je suis une personne pratique et avec pas beaucoup de temps, et je suis sûr qu'il y en a plusieurs comme ça ce matin, combien serait d'accord à avoir le cours de l'Ancien Testament en 30 secondes? Alors ce matin, voici le cours. Ça va vous éviter un cours, on vous donne le crédit quand même. Le cours de l'Ancien Testament selon Luc Dumont. Écoutez bien. Un peuple qui est libéré par Dieu, qui oublie qui est Dieu, qui abandonne Dieu, qui crie à Dieu et qui revient à Dieu, et qui abandonne Dieu, et qui crie à Dieu et qui revient à Dieu. Yeah! C'est presque un rap! C'est ça! Moi, à chaque fois que j'étudie l'Ancien Testament, je me dis toujours la même chose. Je me dis, une chance qu'on n'est plus comme ça aujourd'hui. Voyez-vous? C'était tout le temps comme ça. Mais ce qui est incroyable, c'est que la miséricorde de Dieu est tout le temps réelle. À chaque fois, Dieu a manifesté sa miséricorde. Parce que sa miséricorde durera toujours. Tout le temps. Imaginez, ils sont esclaves en Égypte pendant 400 ans. Ils crient à Dieu. Dieu les libère à travers une succession de prodiges. Et alors qu'ils sont libérés, ils font une fête pour célébrer la libération. Exode chapitre 15. Et là, dans l'Exode chapitre 15, ils sont libérés enfin. Ils chantent. Je chanterai à l'éternel. Il a fait éclater sa gloire. Le cheval de son cavalier fut rejeté dans la main. L'éternel est ma force. Là, tu te dis, enfin, c'est fini. Et non. Il commence à avoir faim. Et là, il n'y a plus que plus rien à manger. Dieu nous a abandonnés. On abandonne Dieu, retournant en Égypte. Dieu, dans sa grâce, fait tomber du poulet barbecue du ciel. Et là, tu te dis, enfin, ils ont compris. Non. Moïse dit, attendez, je vais monter sur la montagne, recevoir la révélation pour qu'on puisse aller encore plus loin. Oui, Moïse, on est avec toi. Moïse monte sur la montagne, mais ça prend un peu plus de temps que prévu. Alors le peuple dit, Dieu nous a abandonnés. Moïse nous a abandonnés. Ça nous prend un Dieu. Faisons-nous un Dieu. Faisons fondre des bijoux. On fait un veau en or et on se met à danser autour du veau. Ce n'est pas fort, ça, là. Ils ont fait ça. Et là, tu te dis, enfin, ils vont finir par comprendre. Dieu se choque, le jugement. Non, ils se repentent. Dieu les prend encore. Et ça continue tout le temps comme ça. Et là, tous les rois qui ont précédé David, c'est la même chose. Ils suivaient l'Éternel. Ils l'abandonnaient l'Éternel. Ils suivaient l'Éternel. Ils l'abandonnaient l'Éternel. Et tout à coup, David arrive. David, quand il arrive, c'est après le roi Saül. Saül a abandonné Dieu, a abandonné l'Arche de l'Alliance. La première chose que David va faire quand il va devenir roi, il va rétablir l'Arche de l'Alliance. Enfin, c'est réglé. Là, ils vont installer, ils vont construire le Temple. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils vont écrire le psaume 136 et qu'ils vont chanter le psaume 136 à la dédicace du Temple. « On te bénit, Seigneur, car ta miséricorde durera toujours. » Et ils savaient de quoi ils parlaient. Mais ce n'est pas fini. Ça ne sera pas encore assez. Et à cause de ça, Dieu va devoir sacrifier ce qu'il a de plus précieux, son Fils Jésus-Christ, qui va aller mourir à la croix. Sa miséricorde est tellement forte envers Luc Dumont qu'il va vivre dans les années 2000. qu'il va faire sacrifier son Fils à la croix, donner son cadeau le plus précieux parce qu'il aime tellement Luc Dumont qu'il va vivre dans les années 2000. Il faut sauver ce gars-là. Alors, dans sa miséricorde qui durera toujours, il va sacrifier Jésus-Christ qui va mourir à la croix pour vous, pour moi. Alors qu'il est sur la croix, il y a les Romains méchants et sanguinaires qui sont là, qui l'ont crucifié. Il y a les Juifs hypocrites à côté. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'il faut. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que c'est de la miséricorde incroyable. Miséricorde éternelle qui dure à toujours. Et à cause de ça, je ne peux pas m'empêcher de louer Dieu. Je ne peux pas m'empêcher de le louer pour sa miséricorde qui dure à toujours. C'est un moment extraordinaire cette journée-là qu'ils ont vécu. Et il faut savoir ce matin que la grâce de Dieu pour vous, pour moi, c'est ça. La raison pour laquelle on fait cette réunion ce matin, c'est pour étendre la miséricorde de Dieu jusqu'à vous. Peut-être des gens qui nous visitent ce matin. Vous savez, dans la Bible, ça dit que nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, il y a des gens peut-être ce matin qui disent « je n'ai pas le moyen d'avoir un avocat ». Vous avez, j'ai un avocat auprès du Père. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les films juridiques, les choses juridiques. J'aime savoir comment les avocats plaident pour leurs clients. Le client, il est coupable. Oh, la main, tout le monde sait qu'il est coupable. Mais votre honneur, vous devez savoir que mon client, lorsqu'il a fait ceci, il n'était pas conscient qu'à l'époque, il ne comprenait pas que selon la jurisprudence nous dit qu'en 1988, le dossier 2.28, mon client n'a pas compris que le vent qui soufflait du sud. C'est ça pour dire qu'à un moment donné, il plaide, il plaide, il plaide, et à un moment donné, le juge dit coupable. Et une fois que c'est coupable, c'est fini. Le avocat dit, je suis désolé, prochain client. Mais imaginez s'il y avait à Ottawa une firme d'avocats qui s'appellerait Miséricorde, Grâce et Pardon et Associés. Chez nous, le client a toujours raison. Imaginez s'il y avait une firme comme ça. Et dans cette firme-là, la particularité de cette firme-là, c'est que quand tu vas en cours, disons que Luc Dumont va en cours, le juge dit Luc Dumont, coupable. Mais l'avocat de la firme Grâce, Miséricorde et Associés dit, vous avez raison, votre honneur, Luc Dumont est coupable, mais je vais aller faire le temps en prison à sa place. Laissez-moi vous dire qu'une firme comme ça serait très, très occupée et reculterait beaucoup d'avocats. Il y aurait toujours des postes de disponibles. Mais bien, j'aimerais vous dire ce matin, c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait pour vous et pour moi. Nous étions tous coupables, nous étions tous pécheurs et Jésus a dit je vais aller mourir sur la croix pour qu'il soit justifié. Et aujourd'hui, vous avez devant vous un justifié. Vous avez quelqu'un qui est supposé être en prison, mais qui est en liberté. Vous avez quelqu'un qui est supposé être condamné, mais qui est libre. C'est fantastique! Et c'est ça, la miséricorde qui dure à toujours et c'est gratuit et c'est à la portée de tous. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de le louer pour sa miséricorde. Merci! Merci! Et chaque réunion que nous avons, il devrait y avoir des moments de célébration et d'honneur pour cette miséricorde. ta miséricorde durer à toujours, ma louange va durer à toujours. Je n'ai pas dit ça à la première réunion, c'est bon, hein? Alléluia! Vous savez, j'ai un ami pasteur qui est allé faire une mission au Bangladesh, il est allé enseigner à des pasteurs au Bangladesh, il m'a raconté ceci, très, très touchant. Il a rencontré un pasteur qui était très, très persécuté dans la région où il était, où il oeuvre, et il s'est fait tirer et la balle l'a atteint à la figure, il a été défiguré à cause d'une balle et il est laissé entre la vie et la mort, il a survécu et il est revenu oeuvrer à l'endroit où il a été tiré. Tu sais, des fois, on parle, nous, notre pasteur, ici, on parle de la pression du ministère. Laisse faire! La pression du ministère, c'est quelqu'un qui m'a dit une parole méchante après une réunion. C'est rien, ça, tu te fais tirer une balle dans la face. Et le monsieur est revenu servir et mon ami pasteur lui a posé la question, comment se fait-il que tu es encore là? Comment se fait-il que tu fais encore ça à cet endroit-là où tu es persécuté? Et il a répondu ceci, c'est tellement touchant. Il a dit, Jésus est mort pour moi, je veux simplement vivre pour lui. Wow! Ce monsieur a vraiment compris la miséricorde. J'ai reçu, on m'a fait grâce, j'ai été pardonné. La miséricorde de Dieu, Dieu est toujours et à cause de ça, je ne peux pas m'empêcher de le servir. Vous savez, servir Dieu, c'est une louange. vous pouvez louer Dieu ce matin pour sa miséricorde en revenant à lui. S'il y a des gens qui sont avec nous et que vous vous êtes éloignés de lui, vous l'avez abandonné, vous savez, tu peux être à l'église et avoir abandonné Dieu. Vous pouvez être assis, peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin, vous êtes assis ici et vous avez abandonné le Seigneur, il y a juste vous qui le savez. Il y a des jeunes qui viennent ici parce que vos parents vous ont promis le McDo après la réunion, si vous venez c'est une stratégie d'évangélisation. Tous les moyens sont bons. Mais ce n'est pas parce que tes parents ont goûté à la miséricorde que tu la vis en ce moment la miséricorde dans ta vie. La miséricorde, c'est pour toi. Il y a peut-être des époux qui sont ici pour faire plaisir à leurs épouses. Votre épouse marche dans la miséricorde mais pas vous encore. Mais la miséricorde est à toujours. Même si vous l'avez abandonné, même si vous l'avez déjà abandonné, vous êtes revenu, vous avez dit « Seigneur cette fois-ci je te suivrai toujours et vous l'avez encore abandonné » et bien la miséricorde est encore disponible. J'ai vu il y a quelques semaines un reportage hyper touchant sur un monsieur qui s'appelle John Newton. John Newton était un marchand d'esclaves dans les années 1800. Très alcoolique, très méchant. À un moment donné il y a eu une tempête très violente sur la mer et il a crié à Dieu. Il a dit « Seigneur si tu me sors de cette situation je vais te suivre, je vais donner ma vie. » Et Dieu l'a sorti de la situation et John Newton est devenu un serviteur de Dieu. Il a consacré le reste de sa vie à l'abolition de l'esclavage et il a écrit un poème qui est devenu une célébrité, qui est devenu un chant très très connu qui s'intitule « Amazing Grace » « Grâce infinie de notre Dieu ». Imaginez, le gars était condamné, il a fait des choses méchantes mais il a expérimenté la grâce et il a dit ceci dans les dernières années de sa vie il a dit ceci. Il dit « Ma mémoire m'a presque quitté mais je me rappelle de deux choses que je suis un grand pécheur et que Christ est un grand sauveur. » Alléluia, Alléluia, c'est beau, hein? Amen. Voyez-vous ? Alors, une louange de reconnaissance à cause de sa miséricorde. Deuxièmement, une louange de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Psaume 136 verset 4 Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais moi je trouve que ça ressemble pas mal à des grandes choses. Dieu a fait des grandes choses. Ça dit qu'il a fait des grands prodiges. Les cieux, la terre, les eaux, les grands luminaires, le soleil, le Seigneur a fait des grandes choses et écoutez bien, lorsqu'on fait monter vers Dieu une louange de reconnaissance, ce que nous faisons c'est nous soulignons ce qu'il a fait. Ça nous permet de nous rappeler ce qu'il a fait parce que vous savez la mémoire est une faculté qui oublie très souvent chez les êtres humains. Nous oublions ce qu'il a fait. Trop souvent, nous focalisons sur ce qu'il n'a pas encore fait, sur ce qui ne fonctionne pas encore et il n'est pas arrivé ça. Mon compte Visa mordi n'a pas encore été payé. Mon hypothèque mercredi n'a pas encore été payé. J'en casse-ci, j'ai encore ce problème-là. Et on focalise là-dessus et on oublie tout ce qu'il a fait dans la dernière année et dans la dernière décennie pour certains d'entre nous. Alors quand on fait monter vers Dieu une louange de reconnaissance, c'est pour ça que je crois que dans les temps de louange, il faut absolument faire monter des chants, chanter des chants qui reconnaissent, c'est en effet ce matin, c'était fantastique, des chants qui reconnaissent ce qu'il a fait. Et à chaque fois que je loue Dieu pour ce qu'il a fait, je me rappelle. C'est vrai, il a fait ça pour moi. Il m'a touché, Il m'a guéri, Il m'a transformé, Il a fait telle ou telle chose. Il faut se rappeler, souligner ce que Dieu a fait. Vous savez, dans la presse, le journal La Presse, à chaque semaine, il y a ce qu'on appelle la personnalité de la semaine. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils soulignent la personnalité de la semaine. C'est-à-dire qu'ils prennent quelqu'un qui a fait quelque chose d'extraordinaire ou de spécial et ils vont souligner. Il y a toutes sortes de cérémonies à la télévision, des galas pour souligner des accomplissements. Il y a la cérémonie des Oscars à chaque année où on souligne les acteurs de l'industrie du cinéma. Et moi, je regarde régulièrement, à chaque année, je regarde et je suis toujours touché, mais en même temps un peu déçu. ils font tout le temps ce qu'ils appellent le lifetime achievement. Ils prennent quelqu'un qui est rendu à 148 ans, qui est à peine capable de monter sur l'estrade et là, il remonte tout ce qu'il a fait dans sa vie. C'est beau, mais pourquoi qu'on ne le fait pas pendant toute sa vie? Pourquoi il faut reconnaître quelqu'un quand c'est fini? Pourquoi qu'on ne le reconnaît pas pendant... Pourquoi qu'on ne reconnaît pas nos pasteurs pendant qu'ils sont là? Au lieu d'attendre qu'avec 118 ans et qu'il achète une montre pour dire merci pour ta vie, pourquoi qu'on n'achète pas une montre aujourd'hui puis on en achètera une montre plus tard? Pourquoi qu'on ne reconnaît pas les gens tout de suite? Ça, c'est une petite parenthèse. Ce n'est pas dans le message, mais pourquoi on ne reconnaîtrait pas les gens autour de nous tout de suite? Eh bien, c'est la même chose avec la louange. Lorsqu'on se réunit et qu'on loue Dieu, c'est que nous reconnaissons ce qu'il a fait. Et laissez-moi vous dire qu'il a fait. Il a fait des grandes choses et il fait des grandes choses. Le problème, des fois, à l'église, c'est qu'on vient comme si on allait au guichet. « Seigneur, touche-moi, guéris-moi, aide-moi, aide-moi, bénis-moi, touche-moi, bénis-moi. » Et on vient à l'église pour prendre. Qu'est-ce qui arriverait si on venait à l'église pour donner? Lui offrir une louange de reconnaissance, mais pas juste à l'église, à tous les jours de notre vie. À chaque jour, se rappeler ce qu'il a fait. C'est fantastique de se rappeler. J'étais dans une conférence il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose de fort, je n'avais pas jamais vécu, pourtant c'était extrêmement simple, mais j'ai vécu un moment très, très spécial. Lorsqu'on a commencé le matin, le pasteur a dit « Avant d'aller dans l'enseignement, on va prendre un temps de louange pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est, pour tout ça. » Et là, il a commencé à prier. Je n'avais jamais été témoin d'un moment comme ça, ça m'a tellement touché. Il a dit « Seigneur, merci, parce que ce matin quand je me suis levé, il y avait de l'eau chaude et merci parce que dans ma maison il y avait de la climatisation. Merci pour mon auto, merci pour les routes, merci pour le bâtiment fantastique dans lequel nous sommes, merci pour le système de son, merci pour les musiciens. » Et plus il priait, « La foule est en délire. » Et moi-même, j'étais « Ouais ! » Et pourtant, après, j'ai réalisé « On a dit merci pour qu'est-ce qu'on a tous les jours. » Mais tout à coup, je me suis rappelé à quel point j'étais béni. Et on a besoin, ce matin, de faire monter vers Dieu une louange de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Merci de m'avoir touché cette année. Merci d'avoir pourvu à mes besoins. Merci, Seigneur, que tu as fait un miracle dans notre foyer. Merci d'avoir sauvé notre mariage. Merci d'avoir sauvé notre maison. Merci de m'avoir trouvé un emploi. Merci, merci pour ce que tu as fait et ce que tu feras. Alléluia. Merci. Reconnaissance. Et vous savez, quand on voyage dans les églises, on voit toutes sortes de choses. Et il y a deux semaines, j'ai enseigné dans une école biblique. Et à la fin, quand c'est terminé, il y a un jeune homme qui est en train de faire le ménage qui m'a dit, Luc, je dois te parler en sortant. Je peux-tu te voir deux minutes? Le plus grand mensonge chrétien, pasteur, est-ce que je peux vous voir deux minutes? C'est jamais deux minutes. Ça fait toujours plaisir. Et là, je suis en train de sortir et le gars me dit, je peux-tu te voir deux minutes? Et là, il me dit, Luc, j'arrive d'Europe, je suis pour l'école biblique et la dernière fois qu'on s'est vus, c'est au mois d'avril, merci d'être venu à notre église. Il dit, est-ce que tu as eu la nouvelle? Je dis, quelle nouvelle? Et là, il m'a annoncé la nouvelle. J'étais tellement, c'est le deux minutes le plus glorieux que j'avais eu depuis très longtemps. Et là, il me dit, il m'a rappelé l'événement parce que je ne me souviens même plus de l'événement. Et là, je me suis rappelé, au mois d'avril cette année, je suis dans le nord de Paris, dans une église, et j'arrive un peu avant la réunion, je fais les tests de son, je m'installe, tout ça. Et là, je vais dans le bureau avec les pasteurs. Et là, j'ai eu droit à une séance de négativisme. Le pasteur, un mardi soir, c'était plein, il n'y avait plus de place, c'était plein à craquer. Et le pasteur, il dit, on est pris avec ce bâtiment-là. Ça fait deux ans et demi qu'on essaie de le vendre. On n'arrive pas à le vendre. On n'a même pas d'appel, même pas de visite. Personne ne vient le voir. Puis là, on va être pris avec ça. L'immobilier, il ne va pas bien. Pendant une demi-heure. Et finalement, je fais la réunion. On loue le Seigneur, je prêche. Et à la fin, pendant que je fais l'appel, je dis aux gens, voici ce que j'ai à cœur de faire ce soir. On va venir louer Dieu. Venez louer Dieu. On ne va pas prier pour les besoins. On va venir louer Dieu. Et là, on a loué Dieu pendant peut-être une demi-heure de temps. Et je dis, voici ce qu'on va faire. On va louer Dieu et on va le remercier pour ce qu'il a fait. Et là, le pasteur est assis là. On va le remercier pour ce qu'il a fait. On va vraiment remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Rappelons-nous ce qu'il a fait. Et là, les gens s'approchaient et pendant une demi-heure, merci Seigneur. C'était vraiment très, très intense. Et vous savez, quand on loue Dieu pendant une demi-heure de façon intense, il se passe des choses. Et ça ouvre des choses. Il y a des fenêtres, il y a des portes qui étaient fermées et qui tout à coup s'ouvrent. Et là, à un moment donné, j'ai été saisi comme ça m'arrivait des fois des moments de foi intenses et là, j'ai dit on a loué Dieu pour ce qu'il a fait mais nous allons louer maintenant Dieu pour ce qu'il va faire. Ouais, ouais, ouais. J'ai dit, ok, voici ce qu'on va faire. J'ai su, j'ai dit ça à l'église, j'ai su que ça fait deux ans et demi que vous n'arrivez pas à vendre votre bâtiment. Ouais, ouais, tu vois que les gens sont très, très au courant du problème. Et là, j'ai dit, combien croire que celui qui a fait est encore capable de faire? Ouais, ouais. J'ai dit, voici ce qu'on va faire. On fait le tour de l'église, mettez tous vos mains sur les murs. C'était un peu bizarre, mais tout le monde, il y avait des centaines de personnes qui avaient les mains sur le bâtiment partout. Je dis, maintenant, nous allons louer Dieu pour ce qu'il va faire. Dieu va vendre le bâtiment. Ouais. Et là, on s'est mis à prier et après ça, je suis parti. J'ai complètement oublié cette soirée-là. Alors, mon ami que j'ai croisé il y a deux semaines, il me dit, est-ce que tu as su la nouvelle? Je lui dis, non. Il dit, tu sais, quand on a prié les mains sur les murs, je lui dis, oui, oui. Trois jours après, la bâtisse s'est vendue. Et, en plus, dans la région parisienne, même en France, l'immobilier, c'est hyper compliqué. Il m'a dit, le deal est incroyable. Ils nous ont acheté et payé tout de suite, mais ils nous laissent le bâtiment en attendant qu'on se trouve un autre bâtiment. Tu ne peux pas avoir de meilleur deal que ça. Merci pour ce que tu as fait et ce que tu fais et ce que tu feras. Alléluia. Amen, c'est bon. Une louange de reconnaissance pour sa miséricorde, une louange de reconnaissance pour ce qu'il a fait et, troisièmement, une louange de reconnaissance pour ce qu'il est. Psaume 136, verset 2. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Verset 3. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Et, verset 26. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Donc, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs et le Dieu des cieux. Je ne sais pas pour vous, moi, je trouve que ça ressemble pas mal au top, ça. Mon Dieu est au top. Il est au sommet de tout ce qui peut exister et être imaginé. Et le psaume 136, alors qu'ils construisent le temple et qu'ils font cette fête, ils ne peuvent pas s'empêcher de dire merci pour qu'est-ce que tu es, pour ta miséricorde de qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, pardon, mais merci pour qui tu es. Tu es le Dieu des dieux, le Dieu suprême, le Dieu souverain, le Dieu qui peut tout. Et parfois, c'est bien de prendre le moment pour s'arrêter et remercier Dieu pour qui il est. Je ne sais pas si vous réalisez, mais nous avons accès au sommet, nous avons accès au meilleur, nous avons accès au plus grand des plus grands. Le Dieu de l'univers. Mon Dieu, c'est le Dieu de l'univers. Vous savez, il y a des concours, le Miss Universe, il n'y a rien de plus pas vrai que ça. Miss Universe. C'est la terre, la terre dans toute l'univers, c'est rien. Mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de la terre, c'est le Dieu de l'univers. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le temple de la renommée dans le monde sportif où on va mettre des noms de personnes qui ont une renommée, des gens qui ont fait des grandes choses dans le monde sportif. Eh bien, j'aimerais dire que mon Dieu est beaucoup, est bien au-delà et quand on fait monter vers Dieu une louange de reconnaissance pour qui il est, c'est comme si on souligne qui Dieu est. On prend un temps pour dire qui il est. Vous savez, très souvent, nous voyons les gens, selon qui ils sont. Notre approche envers les gens autour de nous à l'église ou ailleurs, notre travail, c'est souvent selon la renommée de la personne ou selon qui est la personne dans son statut social ou peu importe, c'est notre façon d'approcher la personne et souvent, quand on approche des gens très connus ou des célébrités, on n'est plus pareil. On change même presque notre personnalité quand on arrive devant des personnes parce que là, ouh! Et moi, dans mes voyages, je rencontre très, très souvent des célébrités, des gens connus en avion ou dans les aéroports, très, très souvent et c'est très, très drôle. Il y a quelques temps, je revenais de Los Angeles et dans l'avion, j'arrive dans l'avion, je m'assois et en m'assoyant, je m'aperçois qu'à côté de moi, il y a André-Philippe Gagnon, vous savez, l'humoriste, l'imitateur, il est assis à côté de moi. Alors, c'est un réflexe, je m'assieds à côté de lui, je dis, bonjour! Je dis, mon nom est Luc Dumont. Il m'a regardé pareil comme si j'étais un extraterrestre. Et là, tout à coup, combien de verres de vin, il prend tout ça, c'est plus pareil. Normalement, des fois, je l'ignore complètement à la personne, je ne pense même pas à la personne à côté de moi, mais là, c'est André-Philippe Gagnon. Il y a quelques temps, je suis à l'aéroport, je passe la sécurité et je m'assois à la gate avec ma guitare. Et là, je suis assis, j'écoute de la musique, je suis comme dans mon univers et là, je me retourne, à côté de moi, il y a le chanteur Corneille avec sa guitare. Il est assis à côté de moi, j'ai ma guitare, il y a sa guitare et là, tout le monde nous regardait. Il y avait des gens qui prenaient des photos discrètement et là, il y a du monde qui me regardait comme si, c'était avec Corneille et j'ai joué le jeu à fond. Vous savez, pareil comme, les gens ne voient plus de la même façon. Il y a deux ans, je passe la sécurité US avec les joueurs du Canadien de Montréal. Toute l'équipe est arrivée, je suis arrivé en même temps qu'eux et je me retrouve dans le milieu, il y a un joueur des Canadiens qui passe la douane, ensuite, c'est moi, puis il y en a un autre en arrière, ils sont tous là, 25 personnes n'ont pas qui étaient là, toute l'équipe au complet et moi, je suis au milieu d'eux. J'avais sauf que j'avais un sac qui n'était pas digne des sacs que les gars portaient, moi j'avais un sac cheap et là, quand je suis arrivé devant le douanier, il dit, are you part of the team? Il y a un moment de silence. J'avais tellement le goût de dire, yeah! mais il a fallu que je sois grand comme toi. Mais, vous savez, quand je suis arrivé, le douanier, tout de suite, tu vois que le douanier faisait des blagues, il était content de voir les joueurs, tout ça, et quand je suis arrivé, j'ai eu comme un traitement pendant que ça a duré une fraction de seconde, mais j'ai eu comme un traitement, on voit les gens selon qui on pense qu'ils sont. Il y a quelques semaines de ça, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle et je suis à la guette en train d'attendre et là j'entends M. Luc Dumont a demandé au comptoir d'enregistrement et là, tout de suite, je dis, oh, ça c'est des bonnes nouvelles. J'arrive au comptoir d'enregistrement, oui, finalement, on a surbooké l'économique, donc est-ce que ça vous dérange d'aller en première classe aucun problème? Laissez-moi y penser quelques minutes. Et là, je sors de là, je suis rentré comme ça, je suis ressorti avec un sourire comme ça, je sais que ma vie vient de changer pour les prochains huit heures. Et là, il y a un jeune homme qui arrive devant moi, il dit, est-ce que vous êtes Luc Dumont? Je dis oui. Est-ce que vous êtes Luc Dumont, le chanteur? Je dis oui. Est-ce que vous êtes Luc Dumont, le chanteur chrétien? Je dis oui. Ah, salut! Est-ce que je prends une photo? Comment ça va? Et là, pendant tout le vol, le gars était à côté de moi, je ne pouvais plus boire le champagne, j'ai bu de l'eau pendant tout le vol. J'écoutais des films pour les enfants. Ah, c'est bon. Vive la deuxième réunion. Mais tout ça pour dire que parfois, on voit des gens selon tout ce beau monde que je vous ai nommé, c'est tout du monde ordinaire. Mais on les voit selon leur statut, selon qui ils sont par rapport à nous. Et j'aimerais vous dire ce matin que nous avons accès au Dieu de l'univers. Le plus grand des plus grands, le souverain de gloire, l'au-delà, le suprême. Et j'ai accès 24 heures sur 24, 7 sur 7, c'est mon ami fidèle à côté de moi. Amen! Amen! Alors, comment, comment on ne peut pas dire merci, merci pour qui tu es? Dieu, écoutez bien ça, Dieu est notre salut, il est notre espoir, il est notre lumière, il est la solution à tous nos problèmes, il est le créateur de toutes choses, il est le plus grand des plus grands, il est le tout-puissant, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen! Alléluia! Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles j'aime énormément aller en plein air dans la nature, en montagne, en forêt, sur les lacs, sur les routes, partout, c'est que la nature parle d'un créateur. Quand je vois la nature, quand je vois la création, je me dis, wow, Dieu, merci! Hier, c'était tellement beau hier, il y a eu une percée de soleil hier après-midi, je suis allé faire du vélo avec mon ami Karl et je voyais les feuilles, il y avait un beau soleil, il y avait les feuilles dans les arbres, c'était magnifique, lui, il ne voyait rien, il n'était plus capable de respirer en arrière de moi. Si tu mangeais plus de fraises, tu serais meilleur cycliste. Mais j'étais en train de rouler et je voyais le paysage, je me dis, wow, je louais Dieu pendant que lui, il était sur le masque à oxygène, je louais Dieu et je me disais, Seigneur, mais franchement, je roulais dans la région de Rockland, tout ça, je voyais les arbres, je me dis, wow, Dieu, merci! Ce matin, je veux faire monter vers Dieu une louange de reconnaissance pour qui il est. Merci d'exister. Merci, Seigneur, de ce que tu es. Merci de ce que tu as fait dans ma vie et ce que tu vas faire et surtout merci pour ta miséricorde qui durera toujours. Et ce matin, j'aimerais terminer cette célébration avec vous par un moment de louange, de reconnaissance. J'aimerais qu'on puisse faire monter vers Dieu ce matin une conspiration de merci, de remerciement pour ce qu'il a fait. Amen. J'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes, fermer les yeux. Christ est roi des rois. Et pendant que nos yeux sont fermés, on est en prière ce matin, j'aimerais juste, avant de passer à cette étape, j'aimerais prendre un instant, c'est trop important, j'aimerais offrir la miséricorde de Dieu à ceux et celles ce matin qui ont besoin d'accepter, de prendre, de saisir la miséricorde de Dieu dans leur vie. Le louer pour sa miséricorde qui dure à toujours veut dire, pour certains d'entre nous, revenir à lui ou venir à lui. Et ce matin, pendant que nos yeux sont fermés, c'est un moment très personnel. Si vous êtes avec nous ce matin, si tu es avec nous et que tu reconnais que tu as besoin de la miséricorde, vous avez besoin, vous avez abandonné le Seigneur, vous êtes éloigné de lui ou tout simplement, vous ne vous êtes jamais approché de lui. Peut-être qu'on a des visiteurs, peut-être ce matin avec tous les gens qui sont ici pour la première fois, sa miséricorde n'est pas reliée à votre histoire. C'est-à-dire, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, les choses terribles peut-être que vous avez faites, que seuls vous connaissez, il vous aime quand même. On n'a pas besoin de s'améliorer pour qu'il nous aime plus. Il nous aime tel que nous sommes. Il y a des gens des fois qui disent « je vais améliorer ma vie, après ça je m'approcherai de Dieu ». Ce n'est pas nécessaire. Vous êtes son enfant, il vous aime tel que vous êtes et il vous offre sa grâce. Il est allé mourir sur la croix afin que vous et moi en puissent vivre pour l'éternité. Vous êtes pardonnés. Et tout ce qu'il faut, c'est de prendre sa main, dire « Seigneur, pardon, moi aussi je reviens à toi ». Et peu importe si vous êtes déjà revenu et que vous l'avez réabandonné, vous pouvez revenir ce matin. C'est ça la grâce infinie. John Newton, persécuteur, esclavagiste, un homme méchant, un homme mauvais qui mériterait la condamnation, mais il a été pardonné. Dieu est allé le chercher au milieu de l'océan pour lui dire qu'il l'aime. Et il a consacré le reste de sa vie à transmettre la miséricorde qu'il a lui-même reçue. Grâce infinie, notre Dieu. Alors ce matin, la miséricorde, elle est ici. La grâce, elle est ici. J'ai consacré ma vie à annoncer la miséricorde de Dieu parce qu'on m'a fait miséricorde. Et ce matin, si vous êtes avec nous, monsieur, madame, des jeunes, des moins jeunes, des jeunes dont les parents sont chrétiens, peu importe, vous dites, ce matin, j'ai besoin de la miséricorde de Dieu dans ma vie. J'ai besoin d'être pardonné. J'ai besoin de revenir à Dieu. J'ai besoin de venir à Dieu. Je veux dire oui à sa miséricorde. Et tourner ma vie vers Dieu. Là où vous êtes, je vous demande simplement de lever votre main, pas devant moi, mais devant le Seigneur partout dans ce lieu, tous ceux et celles qui ont besoin de venir, revenir à la miséricorde de Dieu. Levez votre main devant le Seigneur. On va prier ensemble dans un instant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, madame. Soyez béni. Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. La miséricorde de Dieu est à l'oeuvre ce matin. Alléluia. Votre vie peut changer à partir d'aujourd'hui. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Et voici ce que nous allons faire en terminant cette célébration. Je veux inviter en avant tous ceux et celles ce matin. Écoutez bien. Tous ceux et celles ce matin qui veulent offrir à Dieu qui veulent offrir à Dieu une louange de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Tous ceux qui reconnaissent qu'en 2012, cette année, Dieu a fait des choses spéciales dans votre vie, des choses merveilleuses. Il vous a béni d'une façon particulière. Il a répondu à certaines prières. Il est intervenu. Et ce matin, on veut juste lui dire merci. Je vais vous inviter à vous approcher maintenant. On va avoir un moment de célébration, de reconnaissance. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie cette année. et venez également pour lui dire merci pour ce qui n'a pas encore été solutionné. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait et merci pour ce que tu vas faire. Et on va faire monter vers Dieu des louanges pour qui il est également. Et ce matin, on va chanter « Christ est roi », on va chanter deux, trois fois. Et après ça, j'aimerais qu'il puisse y avoir une explosion de louanges, d'actions, de grâces et de remerciements. Ce matin, on va faire plaisir au cœur de Dieu. Ce matin, on va prendre un moment pour lui dire « Merci, Seigneur. Merci de m'avoir guéri. Merci de m'avoir touché. Merci d'avoir touché mes enfants. Merci d'avoir pourvu mes besoins financiers. Merci pour la santé que tu me donnes. Merci, Seigneur, pour mon Église. Merci pour qui tu es, Seigneur. » Alors, on va chanter avec Pasteur Mathieu et toute l'équipe. On va chanter ce chant. Et après l'avoir chanté, je vous invite vraiment à élever vos voix vers le Seigneur et on va lui exprimer les sentiments dans notre cœur ce matin. On va lui dire « Merci, Alléluia. » Chantons Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Il est roi, Christ est roi. Il est roi, Christ est roi. Il est roi, Christ est roi. Alléluia. Dans son âme, Dieu le Père envoya son fils chez lui Ça, c'est la miséricorde. Pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Merci pour la miséricorde qui durait toujours. Il descendit sur la terre Mais les hommes l'ont rejeté Ils l'ont cloué au calvaire Mais Christ est ressuscité J'entends Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Il est roi, Alléluia.